Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. On supprime le drama, le négatif de la critique, on commence à ouvrir les points de vue, la branche se casse, l'oiseau s'envole, et on commence à voir apparaître le réel propos de Moldur qui n'est pas intéressant en soi, seulement dans son contenu et donc dans la mesure où la personnalité s'efface pour laisser place au discours. En l'occurrence cette petite réflexion nous permet d'introduire le prochain sujet, le prochain point de vue, résumons-les à de simples points de vue et nous parlerons de l'alchimie. Vous savez les préjugés genreux c'est ceux qui veulent transformer le plomb en or. Forcément on abordera un petit peu les travers inhérents à toute discipline ésotérique mais comme chaque fois, on parle 3 minutes des pensées qui ont 3 millénaires, les noms dits sont pour la section commentaire. Un apport formidable de la vision du monde des alchimistes que l'on abordera et la lecture symbolique des mots du langage des oiseaux qu'ils utilisent à foison et qu'on retrouve en un sens dans le Tao ou même chez les druides. Pour l'exemple si Moldur n'est pas intéressant. On peut le lire Moldur n'est pas intéressant. Et selon l'alchimiste n'être c'est non être. Alors comment être réellement me direz-vous ? En trouvant son pourquoi, sa subjectivité affirmée et non égoïste. Dit autrement, en appliquant subjectivement ce que le Tao décrit, la vertu, l'impeccabilité, qui en acte n'est qu'une recherche de liberté et de connaissance. Je vous laisse sur l'explication du pourquoi du comment à méditer, donc Être Également être Parce que tu es déterminé, tu dis je suis, mais il y a 36 000 paramètres qui ont choisi à ta place comment tu allais être. Tu choisis pas ton lieu de naissance tout ça. Tu grandis, tu développes ta personnalité, tu t'affirmes mais c'est toujours dans le cadre de ceux qui te déterminent. Nature, culture Tu vas à telle école parce que t'habites telle bled Tu as telle situation sociale parce que t'es parents Tu as telle situation physique et mentale parce que t'es gêne Etc. La seule parcelle de liberté finalement c'est ta réaction face à tout ce que t'as pas choisi A la possibilité que tu choisis dans le tas des chemins déterminés Tous se résument à tes choix Tous se résument au jeu auquel tu joues dans la cour de récré Tous se résument au jeu à tous trois Pour l'iós de la préparation Merci.